... Invité sur le plateau de C'est à vous ce 22 novembre, Muriel Robin a répondu aux critiques de Jean-Marie Bigard qui l'accusait d'avoir abandonné leur ami commun, Pierre Palmade. Récemment condamné, l'acteur et humoriste, âgé de 56 ans, a écopé d'une peine de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis probatoires, assortis d'obligations strictes, suivis de soins, exercice d'une activité professionnelle, indemnisation des victimes et interdiction de conduire pendant 5 ans. Ces 2 ans de prison ferme feront l'objet d'un mandat de dépôt à effet différé, comme l'ont précisé nos confrères de France Info. Quelle que soit la suite procédurale, Pierre Palmade devra néanmoins purger une peine de prison. Sur le plateau de face à Hanouna le 17 novembre, Jean-Marie Bigard avait interpellé Muriel Robin, l'exhortant à faire preuve de pardon. « J'ai envie de dire à Muriel, vas-y, essaie le pardon ». Il lui reprochait également d'empêcher la représentation des pièces qu'elle avait co-écrite avec Pierre Palmade, afin que celui-ci ne puisse percevoir de droit d'auteur. Face à ces accusations, Muriel Robin a tenu à clarifier sa position lors de son passage sur France 5. « Ce n'est pas parce que Pierre Palmade a causé un accident que j'ai mis fin à notre amitié », a-t-elle déclaré. « Pendant 30 ans, j'ai été à ses côtés. Je voulais lui donner un amour absolu, peut-être celui que j'aurais aimé recevoir », affirmant qu'elle n'a jamais lâché Pierre Palmade. L'humoriste a néanmoins expliqué que certaines circonstances liées à l'accident avaient bouleversé leur relation. « J'ai entendu et vu des choses inacceptables pour moi. Cela justifie ma position aujourd'hui ». Muriel Robin a également recadré la perception de son choix. « Je ne suis pas une lâcheuse, si je lâche, c'est que j'ai des raisons de le faire ». Elle a conclu en réaffirmant son intégrité. « On sent bien que je suis assez carré. Je ne partirai pas. Je serai plutôt la dernière à rester ». Ses propos, emprunts de gravité et de réflexion, mettent en lumière la complexité des relations humaines face à des événements marquants et les tensions éthiques qu'ils peuvent engendrer. Sous-titrage Société Radio-Canada